Fiche numéro 82. Exercice 1. Entoure ce qui fait 10, puis calcule. Donc ici, il s'agit de, parmi les trois chiffres qui sont là, d'entourer les deux qui font 10, et ensuite d'ajouter le troisième chiffre. Exercice numéro 2. Complète la file. Donc ici, c'est une bande numérique qui démarre à 42. Et dont le dernier nombre est 55, enfin l'avant-dernier. Et donc, il va falloir compléter ce qu'il y a entre les deux. Exercice numéro 3. C'est un petit tableau où vous avez, dans la première colonne, le nombre en lettres. Dans la deuxième, le nombre en chiffres. Donc ici, 45. Et donc, on vous dit que 45, c'est 40 plus 5, dans la colonne suivante. Et ensuite, il suffit de compléter, de dire 45, c'est combien de dizaines et combien d'unités. Et donc, il va falloir compléter les cases qui sont vides. Exercice numéro 4. Écrit ses nombres du plus petit au plus grand. Donc, vous avez 33, 52, 25, 49 et 40. Et donc, on vous met déjà le 35 qui se trouve au milieu. Ensuite, exercice numéro 5. On vous demande de trouver deux façons de faire 16 avec des billets ou des pièces. Alors, vous êtes obligé d'utiliser les pièces et les billets qui sont là pour pouvoir faire 16. Donc, première solution à noter ici. Deuxième solution à noter ici. Donc, attention, on n'écrit pas un 3 ou un 8, puisqu'on a simplement le 10. Donc, pour 10 euros, 5 euros, 2 euros ou 1 euro. Évidemment, on peut utiliser plusieurs fois la même pièce ou le même billet. Exercice numéro 6. Le papa de Lali achète 7 billets de tombola. Chaque billet coûte 2 euros. Combien paye-t-il en tout ? Alors, si vous trouvez la réponse tout de suite, vous la notez ici. Si vous avez besoin de faire des calculs ou des dessins, vous pouvez les faire ici. Alors, une solution, c'est de dessiner par exemple les 7 billets de tombola. de marquer le prix de chaque billet et puis de compter combien ça coûte en tout. Vous pouvez aussi, étant donné que les billets coûtent 2 euros, penser au double par rapport à ce nombre. Il faut savoir. ... ...